Si vous cherchez un téléphone résistant qui peut faire aussi caméra thermique, qui a une bonne qualité photo et qui en plus de ça a beaucoup de composants très puissants, je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Avec le Yulefun Power Armor 18T, vous allez voir qu'on est bien servi. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire quelque chose que vous aimez. On va tester un téléphone qui est résistant. Et il m'a vraiment impressionné, notamment sur sa caméra thermique. C'est une première pour moi, c'est la première fois que je teste ça. Et franchement, c'est très sympa. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, on est parti avec la review du Yulefun Power Armor 18T. C'est parti ! On se retrouve donc en compagnie du Yulefun Power Armor 18T. Et vous allez voir que franchement, il est fait pour les bricolos, pour les gens qui vont dehors et pour les gens qui ont besoin de téléphone qui leur correspondent. Il correspondra très bien à certaines personnes. Vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, nous sommes partis. Nous connaissons bien les packagings de la marque Yulefun. Bien travaillé avec leur code couleur, à savoir le jaune. Voilà, le packaging est très joli. Et attaquons-nous maintenant à l'intérieur de celui-ci. Alors attention, on va jusqu'au bout. Dans le détail, il y a le logo devant de la marque Yulefun. Et ensuite, c'est parti. Le téléphone est juste ici. Voici donc tout ce que j'ai reçu, à savoir évidemment le téléphone. Et ensuite, on a eu quelques accessoires. Et vous noterez que c'est un chargeur 66 watts. Oui, on pourra avoir une charge rapide. Vous allez voir, du type C, évidemment, il a quand même un sacré design. Franchement, il a de la gueule. Il est bien travaillé. Généralement, les téléphones résistants de ce type, on a un petit peu peur. On se dit que le design ne va pas aller. Regardez un peu cela, les finitions qu'on a. Voilà, on a du relief sur le dessus. On a des petites vis tout autour. On nous montre bien qu'il est résistant. Et surtout, regardez quelque chose qui doit vous interpeller. Ce sont ces caméras. On a plusieurs caméras. Et évidemment, il y aura une caméra thermique. Et écoutez, bon, ça reste classique. On connaît ce genre de côté avec les téléphones résistants qui sont en métal. De l'autre côté également, puis on notera une petite prise juste ici. Et regardez, on a des petits coins renforcés ici. Là, ce ne sont pas des boutons, ce sont des coins renforcés. Alors, quand ça va tomber, ça va tout simplement amortir directement sur ces deux petits boutons. Et on aura des jeunes caches pour tout simplement faire en sorte que ce téléphone ait la certification IP68 et également IP69K. Il pourra aller à 1,50 m de profondeur sous l'eau pendant 30 minutes. Et là, la certification 1000STD 810H, ça veut grosso modo dire que les militaires américains peuvent utiliser ce téléphone en mission. Oui, c'est résistant et c'est fiable. Une question que vous pouvez vous poser avec ce genre de téléphone, c'est combien de grammes il fait ? Eh bien, celui-ci pèse 409 grammes. Donc ça va, c'est dans la moyenne des téléphones résistants. Et regardez, son épaisseur, elle n'est pas si énorme que ça parce qu'on sera sur une épaisseur de 1,8 cm. Je ne me remets toujours pas de cette qualité et cette conception qu'on a. Franchement, il est super bien fini, bien travaillé et il ne laisse pas tout simplement indifférent. Le petit effet métallique vers les caméras ici qui sont très sympas. Allez, on va le mettre en route et puis on va le tester. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes directement sur le téléphone. Et déjà en interne, il y a pas mal de choses intéressantes à voir. On va commencer tout de suite. Tout d'abord, sachez que c'est un écran qui sera résistant. Un Corning Gorilla Glass 5 et en plus d'être résistant, on aura un écran Full HD. Eh oui, 1080 par 2408 pixels et le tout, attention, en 120 Hz maximum. Eh oui, ça, c'est une de mes fonctionnalités préférées. C'est directement d'avoir le 120 Hz qui nous conférera du coup un écran beaucoup plus fluide qui va être beaucoup plus agréable pour jouer. Niveau batterie, on sera sur une batterie, attention, de 9600 mAh. Ce qui n'est pas dégueu, soit en moyenne deux fois plus qu'un iPhone. Le tout disponible avec un chargeur rapide, enfin une charge rapide 66 W. Et attention, 512 Go de stockage. C'est énorme et on pourra monter à 2 Tera au maximum en ajoutant des micro-cartes SD. Au niveau de la mémoire RAM, on sera sur 24 Go de RAM. Alors exactement 12 Go en virtuel et 12 Go d'origine. Donc là, voilà, on tourne sous 24 Go de RAM, ce qui est énorme. Ensuite, on sera sous Android 13, évidemment, on connaît bien cette interface avec toutes les fonctionnalités. C'est un téléphone qui fait aussi 5G. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que sur ce téléphone, on aura une caméra thermique. Et il y a directement le logiciel inclus. Alors, on ne va pas la tester tout de suite, mais j'ai très hâte, j'ai vachement hâte. Et allez, mesdames et messieurs, on va bien commencer ce test. On va regarder l'écran directement sur une vidéo YouTube. On est en 2160 pixels par 60 Hz, ce qui est beaucoup. Et regardez donc la qualité. Alors, je vais faire en sorte que vous voyez très bien. Mais bon, la qualité est évidemment au rendez-vous. Que ce soit au niveau des couleurs ou que ce soit également au niveau des détails. Et là, ce qui m'impressionne, ce sera également la fluidité. Avoir une qualité aussi bonne sur un téléphone résistant, ça fait plaisir. Regarder toutes les couleurs qui peuvent être dégagées de ce téléphone, ça fait vraiment plaisir. Et on peut vraiment s'attendre à regarder des vidéos avec ce téléphone. Je n'ai rien d'autre à rajouter sur ce côté-là au niveau des images. Ouah, au niveau du son. Allez, c'est parti ! Alors, en réalité, sur ce téléphone que je tiens dans mes mains, il faut savoir que le son sortira exclusivement par cette sortie. Voilà, cette sortie précisément. Enfin, ces deux sorties. Alors, du coup, ça va faire que quand on va écouter une vidéo, le son va sortir à droite, mais pas à gauche. Alors évidemment, si vous êtes habitué à un iPhone, ça peut faire un peu bizarre de passer de la stéréo à du mono. Cependant, le son reste assez fort, ce qui permet d'avoir une expérience utilisateur au rendez-vous. Chose que j'aurais peut-être à reprocher. Dans les aigus les plus extrêmes, on aura une toute petite saturation sur les notes vraiment, vraiment, vraiment aigus. Maintenant, je vais vous montrer la réelle puissance de ce téléphone concernant son écran. Avec ses 120 Hz, regardez donc ce web surfer, ce que ça va donner. Enfin, moi, je vais vous décrire comment je vois la chose, parce que 120 Hz, en réalité, vous allez pouvoir en voir un aperçu, mais pas directement comme si vous l'utilisiez. Il faut le voir en vrai pour le croire, évidemment. Le 120 Hz, c'est vraiment quelque chose bien. Que finalement, on pourrait plus passer après quelques mois d'utilisation. C'est tellement fluide, ça rend les actions tellement plus belles. Voilà, on a l'impression que le téléphone ne bug jamais quand il a plus de 60 Hz. Et là, les 120 Hz se font bien ressentir avec l'écran qui est HD. Aucun souci à ce niveau-là. Mais maintenant, pour tester un petit peu les composants, on va les voir sur PUBG mobile. Allez, c'est parti. Alors, la fluidité, c'est bien beau. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce téléphone pour qu'on puisse tester celui-ci en jeu ? On a tout simplement un Dimensity 7050 5G. Et en GPU, donc en puce graphique, on va dire, on a un ARM Mali G68 MC4 qui va nous permettre de faire tourner des petits jeux. Pas très gourmands, mais on peut faire tourner des jeux. Le tout supplémenté avec ces RAM. On a jusqu'à 24Go de RAM, dont 12 en virtuel. Ce qui fait quand même beaucoup. Et là, nous sommes sur PUBG mobile. Alors, je vais sauter et on va voir ce que ça donne niveau fluidité. Parce que ces composants ne sont pas laissés au hasard. On a des choses qui sont assez puissantes. Je ne dirais pas pour jouer. N'achetez pas ce téléphone exclusivement pour jouer, par exemple. Mais sachez que la puissance de ces composants vous permettront de faire la plupart des tâches que vous aurez besoin de faire. Y compris, par exemple, pourquoi pas jouer à PUBG. Je sens déjà que ça a l'air assez fluide. Évidemment, on n'est pas sur du 120 Hz. Je vais vous décrire exactement ce que je ressens. Ok. Bon, c'est fluide. Je dirais qu'on a une quarantaine, cinquantaine d'FPS. Entre 40 et 70 FPS. Voilà. Donc, en tout cas, ça fait plaisir. Le tout avec de beaux graphismes. On a pas mal de détails. Le tout charge assez bien. Et voilà. Voilà, ça fait plaisir. Évidemment, par contre, ici, le 120 Hz ne nous servira pas parce qu'on n'aura pas bien 120 FPS. Enfin, il se verra, mais on n'aura pas l'utilité totale du 120 Hz. Donc, on peut jouer. C'est fluide. C'est joli. Et ça promet pour les tâches que vous aurez besoin de faire. Et aussi, quelque chose que je ne vous ai pas forcément montré, c'est que j'ai reçu une coque qui va s'appliquer directement sur le téléphone. Alors, bon, je pense que la coque, c'est plus pour l'aspect pratique que sécuritaire parce que le téléphone en lui-même est déjà très résistant. Franchement, il est très résistant. Et ensuite, on a, par exemple, un mousqueton ou par exemple une petite pince sur laquelle on pourra fixer directement le téléphone, par exemple à une ceinture. Voilà. Au moins, ça a le mérite d'exister et de protéger encore un peu plus le téléphone. Et bien maintenant, au niveau caméra, on a pas mal de petites choses. Évidemment, sachez que c'est une très bonne caméra. On est sur de la 108 mégapixels. Et regardez donc, il y a plusieurs caméras et chacune a son utilité. On a plusieurs modes. Par exemple, le mode 108 mégapixels. Regardez par exemple la photo que je viens de prendre de ma petite plante préférée. On peut voir qu'il y a beaucoup de détails. Et ça, ça fait très plaisir. Les détails sont vraiment présents. La colorimétrie est bien gérée. Même si je trouve que c'est un peu blanc par rapport à la situation avec la lumière. En tout cas, ça reste quand même très bien détaillé. Alors ça, c'est fou. On a un mode microscope. Mais là, vraiment microscope. On peut voir tous les détails. Alors ça, ça, c'est une première. Ok, bon, là, par exemple, je peux prendre une photo. Et en fait, c'était, regardez bien, je vais vous montrer l'intérieur de ma gravure de cette petite plante. Avec des légères LED autour du microscope, on pourra éclairer ce qu'on veut et pour avoir quelque chose de rendu correct. Voici maintenant une vidéo. Alors maintenant, voilà, je filme directement en mode vidéo. On va voir si c'est assez fluide. En tout cas, les couleurs sont belles. Les couleurs sont belles. Là, une petite lumière, ok, ça fait bien la mise au point. Ça fait plaisir. La colorimétrie est respectée. On a beaucoup de détails. Ça fait plaisir. Regardez par exemple ici, le jaune ressort super bien. Et il est exactement comme dans la réalité. Ça fait plaisir. Voilà, les ombres, ça donne bien également. Ok, bon. Niveau caméra, ça va vraiment. La vidéo que vous venez de voir est en 4K, petite précision. Je viens de prendre une photo. Regardez ce que ça donne. Alors évidemment, je trouve que c'est plutôt bien. Il faut savoir que j'ai un petit éclairage devant, une petite ring light. Mais en tout cas, les couleurs sont bien gérées. Généralement, ce qui me déçoit sur un téléphone, c'est la caméra avant. Là, on a 32 mégapixels. Et je trouve que tout ce qui est noir, par exemple mes cheveux, sont super bien gérés. Mon siège également. Et les lumières ressortent bien. Voici donc ce que ça donne quand je me filme directement avec cette caméra avant 32 mégapixels. Je trouve que la colorimétrie a été réajustée. Ça se voit par exemple au niveau de mes lèvres. Ça rend bien. On a quelque chose d'équilibré qui va permettre d'avoir toutes les couleurs possibles. Et regardez, les lumières ressortent super bien derrière. Ça, ça fait plaisir. Et attention mesdames et messieurs, parce qu'avec l'application qu'on nous fournit juste ici, FLIR, on pourra directement avoir une caméra qui est thermique. Ça fait vraiment plaisir et ça fait un petit peu peur. Regardez, voilà. Là, il y a une source de chaleur qui est tout simplement ma lumière sur le côté. Et oui, ça chauffe. Et au niveau de ma main également, regardez, ma main est toute chaude. Là, on peut voir que la lumière que je viens de poser, évidemment, s'éclaire directement d'une autre couleur parce qu'elle est un peu plus chaude. Évidemment, ça, ça chauffe un petit peu. Mais voilà, en tout cas, moi, ma main, on la voit super bien. C'est impressionnant. Alors, quelque chose d'un peu flippant que je viens de découvrir, quand je vais poser ma main, regardez, juste ici, j'attends un petit peu. Et dès que je l'enlève, regardez ce que ça donne. On a la trace de ma main qui reste parce que là, c'est chaud. Voilà, c'est assez sympa. Franchement, là, si j'appuie avec mon doigt, voilà, on a... Ok, franchement, c'est assez impressionnant. Là, je rajoute. Voilà, c'est impressionnant. On aura plusieurs modes, le mode photo, le mode vidéo, le mode timelapse. En tout cas, voilà, pas mal de choses intéressantes. Et franchement, la qualité photo et vidéo m'ont bien plu. On a quelque chose de très sympa. En 108 mégapixels et également en 32 mégapixels en frontal, on a quelque chose qui se fait très bien. Avec une caméra thermique qui fonctionne bien. Une caméra thermique qui va pouvoir fonctionner de moins de 10 degrés à 400 degrés. Bon, malheureusement, je n'ai pas de choses qui font 400 degrés ici. Le tout, grâce à la technologie FLIR Thermal Imaging. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du Ulfone Power Armor 18T ? Alors déjà, j'ai envie de vous dire que c'est un téléphone résistant. Mais pour un téléphone résistant, eh bien, il n'est pas si épais que ça. Autrement dit, il va être assez pratique à prendre en main. Il a quand même une grosse batterie, mais j'ai déjà vu beaucoup plus, évidemment. Là où il se démarque, ce sera sa caméra thermique. Et il y a des petits plus qui font plaisir. Par exemple, les 32 mégapixels, le caméra avant. Et également, le chargeur rapide 66 watts. Les 120 Hz, c'est ça, vous savez que c'est quelque chose que j'adore. Bon, après, on est satisfait avec toutes ces caractéristiques. Mais j'ai envie de vous dire que le prix, voilà, il suit le téléphone. On ne peut pas tout demander non plus. Dans tous les cas, je vous invite à aller voir le lien du produit en description. Évidemment, pour aller voir son prix et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez trouvé que la caméra thermique a bien fonctionné ? Moi, je trouve qu'on a quelque chose de très acceptable. Et surtout, on a de très belles finitions sur le téléphone. Et allez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour Noël ReviewTech, c'était GX. Merci.